... Je pense que j'ai 30 déjà. Maintenant... Oui... C'est ça... C'est rien de spécial vraiment. Cette journavalise, c'est plutôt demain, surtout parce que... j'ai beaucoup de femmes, des copains qui, qui vont m'écrire, qui pensent à moi et c'est... C'est très sympa alors, euh... Quelques fois, quand c'est ton anniversaire, tu préfères qu'il n'y ait pas aussi grande attention sur toi. Mais bon, heureusement, j'ai un peu l'habitude quand même d'en passer sur d'autres choses aussi, comme le tennis par exemple. Alors ça peut aider de bien gérer la journée du demain. Alors oui, parce que je viens du tournoi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'aimerais me mettre dans la situation pour avoir ce temps, pour arriver en quart, demi-finale déjà, pour après, voir où je peux me retrouver. Mais c'est vrai que l'objectif pour moi est toujours d'essayer de gagner tous les tournois possibles, mais récemment, c'est un peu plus difficile parce qu'en finale, Djokovic, ils ont très bien joué, mais je sais que si je joue bien, je peux les battre, surtout sur dur où j'ai déjà eu tellement de succès. Un jour, j'ai quand même eu plusieurs milliers de jours entre deux. Alors c'est pour ça que j'ai pu m'habituer au nouveau fait que je suis plus expérimenté, je joue plus de matchs, je connais mes limites, je connais mes possibilités. C'est pour ça que récemment, rien n'a changé, est-ce que ça a changé ? Il y a 10 ans arrière, oui, ça a changé, mais je pense ensuite bien. Bonjour. Bon déjà, je pense pas que c'est vraiment un comeback, puisque je crois que c'est pour lui l'amour pour le sport, le fait de ne pas jouer sur le senior tour et juste faire des entraînements, de vraiment être sur un terrain de match, en fait, je crois, c'est pour ça qu'il joue. Après la statistique, est-ce qu'il me fait peur ? Non, il ne me fait pas peur, parce qu'il y a quand même 4 ou 5 groupes qui ont déjà gagné des grands chenèmes après 30, c'est pas zéro, mais alors c'est pour ça que je panique pas. En plus, chaque joueur est différent, chaque personnalité est différente. Beaucoup aussi ont pris leur retraite avant 30 ans. Aussi, c'est après, les grands champions, ils ont fait beaucoup de choses plus tard, mais ils n'avaient plus de stamina et pour moi, j'ai toujours planifié dans le long terme, depuis que je suis quasiment devenu numéro 1 mondial en 2004. J'ai toujours dit, moi, j'aimerais jouer le plus longtemps possible. C'est pour ça que je dois dire que je vais essayer de gagner un maximum les prochains 3 ans, et après, je serai roti. C'est pour ça que je pense que j'ai fait une bonne programmation. D'ailleurs, ça a montré que j'étais vraiment gravement blessé, et c'est pour ça que je pense que je vais avoir beaucoup de chance encore dans le futur. et c'est pour ça que je pense que je pense que j'ai fait un changement dans l'ATP. Oui, alors, c'est certainement, de nouveau, un changement dans l'ATP. Bien sûr, on aurait souhaité qu'Adam s'est resté avec l'ATP, puisqu'on était content avec lui, mais comme on se reconnaît dans le côté business quelquefois, malheureusement, ça ne marche pas et on ne continue pas, parce qu'on a soit différentes idées, financièrement, peut-être juste le moment, le timing, ce n'est pas joué, mais pour finir cet égard, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut trouver quelqu'un d'autre. Alors, c'est très haut sur notre agenda de trouver quelqu'un d'autre qui va bien représenter les joueurs et les tournois. Alors, ça, c'est un peu d'aider et faire avec Rafa et après parler avec le board. Et ça, c'est un peu sur le plan maintenant pour les prochaines semaines et mois, parce qu'il faut... c'est bientôt. Après, les changements pour le jeu, moi, je pense vraiment qu'on n'a pas vraiment besoin, pour être très honnête, parce que le tennis, il va très bien. Moi, je ne peux pas parler du masculin, on est très content comment ça se passe. les spectateurs, l'attention sur toutes les histoires qui existent en ce moment dans le tennis masculin sont tous très positifs et c'est très agréable à vivre, en fait. D'un côté, je suis un tout petit peu fier aussi, peut-être que je suis accompli les dernières 10-12 ans que je suis arrivé sur le circuit et que j'aimerais bien sûr laisser le jeu dans un meilleur état qu'il était, même s'il était déjà super, mais bien sûr, j'ai essayé aussi d'apporter quelque chose au tennis de plus. Déjà, si j'étais numéro un modèle aussi longtemps et tellement de fois j'ai pu jouer in the limelight, quoi, alors c'est pour moi important aussi de... et du circuit. Et après, une nouvelle génération aussi qui s'annonce qu'il faut prendre soin du tennis aussi, génération de Rafa et après, je pense que la génération d'après ça, j'ai pas attiré parce que... Gourou, je veux dire... À l'endemps de la journée, je n'ai pas vraiment pas, pas la bonne atmosphere je vous t'amène de jouer en tennis dans les matchs, et à la fin de la tour, ça aide, j'ai un peu de temps de tour pour la tour en tour, mais sinon, si vous avez le studio, vous vous avez des équipes pour le retour, et... Mais je pense que c'est bon de faire, de faire un peu de friendly. Ça fait que ça fait un peu de plaisir pour tout le monde. Ça fait que ça fait un peu de plaisir pour jouer des matchs, faire de faire, pour faire des choses, mais vous ne devez pas nécessairement avoir tous les top 100 joueurs. Vous pouvez le faire très vite. Je pense que ça a été très bon, parce que il y a des différences, les personnalités. Je pense que ça a été très bon. Je ne sais pas comment c'est ce que ça a été avant. Mais, au moins, dans les top joueurs, il semble que ça a été très bien. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une bonne chose, ou une autre chose. Mais c'est ce que j'ai passé maintenant, je suis très heureux de jouer.